Des mémés comme ça, on en redemande. On enchaîne avec l'histoire d'un champion cycliste qui a décidé de raccrocher. Christophe Mangin tourne la page après 14 ans déjà de compétition au plus haut niveau. Un peu d'émotion, mais pas de regret du tout. Michel Goldstein, reportage. Des images gravées à jamais dans sa mémoire. Des larmes, des émotions, des moments de joie intense. Christophe Mangin à 40 ans tire sa révérence. 14 ans de carrière au plus haut niveau. C'est avec le dossard numéro 16 qu'il s'était lancé pour disputer sa dernière course. J'ai débuté avec le cross et j'ai fini avec le cross. Donc je pense que la boucle sera bouclée. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je le voyais faire des courses, des cyclocross et tout ça. Je me rappelle de lui, 98, quand il gagnait le championnat de France à Nommé. Moi j'avais 18 ans, j'étais junior et après courir avec lui, c'est vrai que c'était un truc extraordinaire. Équipier modèle, capitaine courageux, Christophe Mangin a toujours soigné sa préparation. Populaire, il a profité de ses derniers instants de course pour se donner à son public. Je savais que t'avais raccroché moi. C'est une épreuve spectaculaire, donc forcément il y a toujours du public. Motivé, bien en jambes, même si le coup de pédale est moins performant, Christophe Mangin a cherché avant tout à se faire plaisir sur le vélo. Une carrière exemplaire est bien remplie. J'ai tout connu, des victoires, des déceptions, des victoires sur la route, des victoires en cyclocross. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la question et je vais laisser la place aux jeunes maintenant.